bonjour c'est iq 91 voici l'analyse du cac 40 pour la journée du mardi 24 août 2010 pour le site boursicoté.com aujourd'hui donc dans la continuité d'hier nous avons eu une belle séance de baisse alors hier je vous avais parlé donc d'un possible arami que nous avons eu ici puisque la bougie était totalement le corps de la bougie était totalement inclus dans le corps de la précédente bougie et je vous avais aussi signalé que les volumes ici sur la deuxième bougie qui correspondait normalement aux bases d'un futur rebond qu'indiquait ce arami puisque un ami est une figure de retournement donc là on attendait une remontée par rapport à la baisse que nous avions eu là mais ici le manque de volume s'est fait sentir aujourd'hui il n'y a pas eu assez de volonté haussière pour faire repartir les cours en avant et donc dans la continuité de la tendance nous avons eu une séance de chute l'ouverture s'est faite à 3523 points 1,49 le plus haut a été marqué à 3530,01 puis une statistique américaine concernant l'immobilier nous a fait descendre jusqu'à 3 457,12 points et puis suite à une exagération baissière nous sommes venus remonter pour finalement clôturer à 3491,11 points nous perdons donc moins 1,75% 62 points 1,12 perdus sur le cac aujourd'hui ce qu'il est intéressant de constater c'est que au sein de cette séance baissière ici nous sommes venus enfoncer le trend que je vous avais signalé hier et les cours sont venus réintégrer donc le trend bon dans une tendance baissière le plus important c'est ici la ligne que nous avons sur le dessus c'est la résistance baissière qui vraiment qui nous indique la tendance le support ici le support baissier n'est plus là à titre indicatif alors à ne pas confondre avec cette trend line ici que nous avons en noir je vous rappelle que c'était une ancienne résistance baissière justement mais qui était beaucoup plus moyen terme et je vous avais dit que lors du franchissement on pouvait avoir ici un retour sur cette ligne un pull back pour repartir vers le haut donc c'est pour l'instant la configuration que nous avons dans le sens où nous avons bien un retour sur cette ligne pour l'instant aucun signe de rebond puisque nous sommes vraiment au sein d'une tendance baissière assez puissante par cela c'est illustré par les par les volumes car nous avons bien ici les voyez les histogrammes rouge qui sont en hauteur supérieure aux histogrammes verts ce qui indique donc les volets les tendances les tendances et donc la séance baissière les séances baissières sont plus fortes en volume que les séances haussières qui sont ici en vert ici là nous en avons trois et même avant nous avions des séances baissières ici en rouge supérieur à la moyenne alors que les séances haussières étaient dans la moyenne ou sous la moyenne donc nous sommes bien dans une tendance baissière assez puissante nous sommes donc dans la continuité une exagération ici qui a été corrigée puisque nous sommes venus clôturer juste sur le support baissier du trend donc nous suivons cette tendance c'est confirmé ici par les indicateurs le rsi qui continue à descendre tout doucement nous sommes à 38 points donc le potentiel baissier est toujours là puisque la zone de la zone de survente démarre à 30 donc nous avons encore du potentiel pour continuer à baisser concernant le rsi le stochastique quant à lui est déjà en survente alors c'est l'indicateur le plus le plus volatile le plus le plus apte à décrypter les les changements de tendance donc c'est le premier à rentrer en zone de survente ici nous avons le macd qui est donc en tendance baissière par les moyennes mobiles et donc par les histogrammes aussi qui sont toujours dans une évolution négative puisque les histogrammes ici sont de plus en plus grands dans la zone négative donc au niveau des volumes nous avons une hausse des volumes par rapport à la séance d'hier qui était une séance de hausse ici une séance de baisse avec des volumes plus forts et donc légèrement au dessus de la moyenne ce qui confirme donc bien la tendance le fond de tendance de baissière que nous avons ici il est intéressant aussi de constater que le plus bas ici est venu s'appuyer sur le support des 3400 alors c'est 3450 points c'est une zone 3450 60 points donc les cours sont venus marquer un minimum ici sur cette zone avant de remonter donc c'est un support qui est assez assez puissant donc si la si la tendance continue à baisser nul doute que nous aurons d'autres tests de ce support et en cas de cassure je vous rappelle que l'objectif de cette tendance si on se fie à la théorie des retracements de fibonacci ça serait de rallier ici les 3420 points qui correspondent ici au plus bas de cette séance et qui donc viendrait retracé à 100% la tendance haussière que nous avions eu ici pendant le mois de juillet voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse si nous passons au forex nous pouvons remarquer qu'ici la cassure que je vous indiquais hier soir lors de l'analyse a été suivi d'un petit retour et puis nous avons été chercher notre objectif à 1,26 10 donc le trait des gagnants pour pour 50 points et puis nous sommes remontés donc le le déclencheur haussier était ici à 1 27 30 on voit d'ailleurs que les cours dans cette hausse se sont arrêtés dans une dans une zone ici qui correspond à peu près vous voyez le plus haut ici correspond à peu près à une zone de plafonnement que nous avions eu juste avant la descente et donc la cassure des 1 26 70 alors force est de constater que nous sommes là aussi dans une tendance baissière vous voyez nous avons la résistance baissière que je vous ai indiqué hier tout à l'heure pour le cac bon ben voilà ici c'est la même que nous avons sur l'euro dollar là ici on pourrait croire à une cassure de cette résistance baissière et donc un possible retournement de tendance mais dans le forex comme pour le cac il faut corréler les unités de temps et nous nous apercevons que si nous passons ici en unités de temps 4 heures nous retrouvons ici notre ligne baissière qui est en fait une ligne court terme qui est donc venu être qui est donc venu en cassure ici sur cette sur la séance du jour mais par contre ici la ligne de tendance la même là la résistance baissière qui est un peu plus moyen terme puisque nous partons ici de fin juillet non pardon du 5 août nous sommes nous avons guidé vous voyez plusieurs plusieurs plus hauts à part celui là on a une tentative de sortie qui a avorté ici avons et le plus haut qui est venu encore tester cette résistance baissière mais les cours sont redescendus donc par rapport à la tendance moyen terme il n'y a pas encore de cassure c'est une vraiment une sur court terme puisque ici en quatre heures nous voyons bien là que les cours ne ne sont pas venus casser ici la résistance baissière que nous avons ici nous n'avons cassé ici qu'une résistance vraiment court terme voilà donc petite approche des analyses forex que vous pouvez retrouver donc sur la page forex du site boursicoté.com et donc avec les conseils de trading qui nous sont rapportés aujourd'hui une cinquantaine de pips pour ceux qui ont suivi ce signal voilà ce que l'on peut dire pour la séance du jour donc les points à surveiller pour demain c'est dans un premier temps ici la cassure du train de baissier si elle devait avoir lieu un test des 3450 points avec un objectif baissier pour ceux qui continuent à avoir un avis d'air à 3420 qui correspond donc au retracement de cette tendance haussière en totalité voilà je vous remercie encore une fois pour à toutes et à tous pour les nombreuses visites que vous faites sur le site boursicoté.com et puis pour votre fidélité concernant les analyses vidéo je rappelle que d'ailleurs que vous pouvez vous abonner au compte twitter du site boursicoté.com en cliquant sur le petit oiseau bleu qui se trouve juste à la gauche de la page vidéo juste à la gauche de la vidéo du site sur la page vidéo du site boursicoté.com vous serez ainsi informés en temps réel des événements particuliers et de la mise à jour de la vidéo pour pour son heure de mise à jour qui varie je vous le rappelle entre 19 heures et 20 heures en fonction de mes possibilités personnelles voilà merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité bonne soirée bonne chance dans votre aide et à demain pour une prochaine analyse bonsoir